Alors, sans plus tarder, je vous ai sorti d'avance, vous le savez déjà, en fait, qu'on enregistre présentement le webinaire pour qu'il soit disponible après sur YouTube. Donc, vous êtes au courant de tout ça. Et l'autre avis ici que j'aimerais vous communiquer, vous le voyez à l'écran, en fait, c'est juste pour s'assurer que tout le monde comprend bien que je ne suis pas en train de donner des conseils juridiques. Ou quoi que ce soit, que c'est simplement une présentation d'informations. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça et vous basez là-dessus pour prendre des décisions en se fiant uniquement à cette information-là. Donc, juste pour que vous soyez au courant. Alors, pour faire un présentation, je suis à Verify, en fait, depuis l'année dernière, 2019. Et je suis donc responsable des affaires juridiques, mais également de tout ce qui touche la cybersécurité, la protection des renseignements personnels, des données personnelles, donc chez Verify. Et avant ça, bon, j'ai exercé différents postes, entre autres, chez PricewaterhouseCoopers, chez Bombardier, chez Desjardins, où est-ce que j'étais donc responsable de la cybersécurité et de la protection des renseignements personnels. J'ai également été consultant pendant plusieurs années chez Fujitsu et CGI, toujours dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection des renseignements. J'ai été impliqué également dans quelques startups, dont MiningX, qui était le prédécesseur, donc, de l'équipe de Verify en 2018. Et j'ai également, bon, E-Risk, Revex, ce sont des compagnies dans lesquelles j'ai été impliqué des startups. Et personnellement, je suis Bitcorner depuis 2016. Je suis avocat également, membre du barreau du Québec. Et, bon, là, vous avez quelques trucs académiques. J'ai un bac en droit de l'Université de Montréal, l'économie concordiale. J'ai fait des études en droit international à McGill et à l'Académie de droit international de l'AE. et j'ai alors qu'elle a plusieurs certifications, donc, en cybersécurité et en protection de la vie privée. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Je ne parle pas dans le vide, j'espère, sinon on l'aurait sûrement dit. On t'entend bien, oui. Oui, très bien. Parfait. Excellent. Donc, le plan aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu rapidement du contexte de ce projet de loi. On va parler, bien entendu, du plus gros élément, en fait, qui fait beaucoup de bruit, c'est les sanctions rattachées avec ce projet de loi. Donc, normalement, je les garderai pour la fin, mais là, étant donné que c'est l'élément qui a le plus d'éclats, on va en parler en premier. Tous les aspects de gouvernance alentour de la protection de la vie privée, le fondement juridique pour le traitement, puis la collecte des renseignements, la nature du consentement, donc, qu'on donne à ce que les entreprises, donc, puissent collecter, traiter et communiquer nos renseignements. On va parler de ce qu'on appelle le PIA en anglais, le Privacy Impact Assessment. Au Québec, on parle de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, on va parler de ça. La configuration par défaut, donc le fameux privacy by default, on va en parler également. On va parler des fournisseurs de services, donc, qu'est-ce qui se passe quand une entreprise confie des renseignements personnels à des tiers, d'autres fournisseurs, donc des fournisseurs de services. En fait, toutes les entreprises font ça. Rares sont celles qui traitent elles-mêmes leurs renseignements, leurs données. Qu'est-ce qui se passe après ça si on communique des renseignements personnels à l'extérieur du Québec? On va parler des droits individuels, des incidents de confidentialité, donc, les fameux « data breach » en anglais. Et au niveau de la loi fédérale, on parle d'une défaillance, donc des mesures de sécurité. Et onzièmement, on va parler de la destruction de l'information, quand est-ce que l'entreprise doit détruire, anonymiser, etc. Et on va conclure. Donc, c'est beaucoup de matériel. Je vais parler vite pour vous communiquer le plus d'informations possibles. Il y aura une période de questions après. Et donc, vous pourrez poser les questions par la suite. Et même si c'est des trucs que vous voulez faire par la suite en envoyant des courriels ou en communiquant avec moi, il n'y a pas de problème. Donc, premier élément, le contexte de la loi. Ce qu'il faut savoir en partant, c'est qu'on a quatre lois qui touchent la protection des renseignements personnels. Il y en a deux au niveau fédéral, puis il y en a deux au niveau provincial, au niveau québécois. Il y en a une pour les renseignements qui sont traités par l'État. Donc, les organismes gouvernementaux, les ministères et les entreprises du gouvernement, tant fédéral que provincial. Donc, ça, c'est deux lois. Et la même chose au niveau privé. Donc, les entreprises privées, une loi fédérale et une loi provinciale. Je ne sais pas en état de quelle loi s'applique dans quelles circonstances, mais grosso modo, la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels s'applique pour les entreprises sous contrôle fédéral, donc sous juridiction fédérale, transport aérien, défense nationale, transport par bateau, communication interprovinciale, etc., compagnie de télécommunication. Par contre, tout ce qui est entreprise privée au Québec, donc c'est la loi québécoise qui s'applique. Le Québec, en fait, a été un des premiers, en fait, a été la première province, le premier État, disons, à adopter une loi ici en 1993, qui s'applique au secteur privé. Le Canada l'a seulement fait en 2000. Donc, le Québec a été un précurseur en 1993. Par contre, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'évolution depuis ce temps-là. La loi est restée un peu la même chose qu'elle est. Donc, c'est longtemps qu'on promène à la lumière, bien sûr, de plus contemporains. Mais bon, en 1993, il n'y avait pas, tu sais, les Facebook de ce monde. Les Google, Amazon commençaient à peine. Donc, c'est un autre monde maintenant. Donc, il y a eu une promesse de moderniser la loi, donc par le gouvernement actuel québécois, selon le modèle européen, donc, du règlement général sur la protection des données, le fameux GDPR, qui fait beaucoup de bruit, donc, à travers la planète. Le gouvernement s'était engagé à moderniser tout ça, surtout, bien entendu, depuis les grosses brèches de sécurité qu'on connaît, pour ne pas les mentionner, en 2019, qui s'est produite au Québec. Donc, en général, il y a plus de la moitié des Québécois dont les renseignements ont été affectés par cet événement-là. Et donc, présentement, au téléphone, sûrement la moitié ou plus de vous avaient été affectés par ça. Donc, la promesse a été tenue. Ils ont déposé le projet de loi, qui vient modifier une vingtaine de lois, bien entendu, qui va de la santé à l'environnement au transport, mais surtout de modifier les deux lois, donc, québécoises, celles sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et celles des organismes publics, au niveau, donc, de la protection des renseignements et de l'accès à l'information. Donc, ça, c'est un peu le topo du contexte. Bien entendu, ça, c'est un peu le topo national, parce qu'en même temps, il y a le fédéral, bien sûr, qui a déjà fait quelques petites modifications en 2018 à la loi fédérale. Donc, le PIPEDA, la fameuse loi applicable au secteur privé, au niveau fédéral, et ils ont déjà fait quelques changements. Mais le fait que le Québec, encore une fois, il va de l'avant avec ça, c'est clair que ça va ouvrir une conversation pour modifier également la loi fédérale. Et bien entendu, si on veut faire comme l'Union européenne, donc, favoriser la libre circulation des données à l'intérieur des États membres de l'Union européenne, bien, c'est un peu la même chose qui se passe au Canada. Il faut que les provinces et le fédéral s'entendent sur les lois touchant la protection des renseignements pour qu'il puisse y avoir, justement, une libre circulation des données à travers le Canada. Donc, ça, c'est un peu le contexte du projet de loi. Les sanctions. Alors là, présentement, la loi au Québec, c'est très, très, très limité. Théoriquement, en fait, selon la loi, il peut y avoir entre 1 000 et 10 000 $ d'amende pour quelqu'un qui enfreint la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Québec. Par contre, ça n'a jamais été appliqué, ça. Parce que la commission d'accès à l'information, donc l'organisme gouvernemental responsable de la protection des renseignements, n'avait pas le pouvoir d'imposer les sanctions. Donc, il fallait passer par le tribunal. Et ça ne s'est jamais concrétisé. Donc, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, il y a peut-être quelque chose caché quelque part, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment d'utilisation dans les procès, donc, de ces sanctions. Et au fédéral, bon, il y a une ronde de 100 000 $ qui a été, ça a été modifié récemment, donc, en 2018. Maintenant, c'est très limité. Ce 100 000 $, il a trait à la communication des branches de sécurité. Donc, si jamais il y avait un incident de sécurité qui se produisait au niveau fédéral, dans une entreprise qui est sous juridiction fédérale, et qu'il n'y avait pas la divulgation qui se faisait, ou que quelqu'un empêcherait la communication d'information durant cette période au public et à la commission, bien là, il pourrait imposer des amendes. Donc, c'est quand même... Le projet de loi 64 du Québec, il vient vraiment, vraiment mettre les pénalités plus ou moins équivalentes à celles qu'on retrouve dans le règlement général sur la protection des données européennes, donc le fameux 10 millions de dollars. Donc, c'est 50 000 $ pour une personne, 10 millions pour une entreprise ou 2 % du chiffre d'affaires mondial, s'il est plus élevé. Donc, une entreprise qui fait plus que 10 millions de chiffre d'affaires mondial, bien, on va aller chercher 2 % de son revenu. Ça, bien entendu, c'est des emplois administratifs, donc qui peuvent être imposés par la commission d'accès ou par ses agents qu'elle retient. Et donc, on va aller... Si on va devant les tribunaux, donc au niveau pénal, bien entendu, là, le niveau de preuve est beaucoup plus élevé pour l'entreprise ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, s'il est plus élevé que le 25 millions. Donc, ça, c'est vraiment la plus ou moins... Il y a des différences, bien entendu, on ne le verra pas dans les détails, mais ça ressemble grandement à ce qu'a fait l'Europe. Donc, en fait, le Québec est le premier à s'avancer comme ça de toutes les provinces du fédéral ou des États-Unis. En Amérique du Nord, c'est vraiment le Québec qui prend le devant pour faire ça. Donc, ça, c'est pour les sanctions à venir. Prochain point, la gouvernance. Donc, ici, la loi est claire que celui qui exerce la fonction responsable de la protection des renseignements personnels. J'ai mis PRP, PRPRP. RPRP, donc, responsable de la protection des renseignements personnels. C'est le plus haut gradé, donc, celui qui occupe la fonction la plus haute dans l'organisation qui en est responsable. Donc, le dirigeant de l'entreprise. Bien entendu, il peut déléguer ça à quelqu'un de son équipe, mais ça doit être fait par écrit et ça doit être communiqué de façon publique. Donc, publiquement, on parle de site web, bien entendu, donc, de rendre l'information accessible. L'organisation doit mettre en place des politiques et des pratiques visant à assurer la protection des renseignements personnels. Ça, également, ça doit être diffusé publiquement. Et, quatrième point, la commission d'accès à l'information, elle a pu exiger une démonstration de conformité en tout temps. Donc, ça, ça veut dire, bien sûr, de répondre aux questions que la commission pourrait poser, fournir les processus, les procédures, les... ...organisation, les preuves qui font les choses de la bonne façon, etc. Ça, c'est pour l'aspect gouvernance. Le prochain point, le fondement juridique. Donc, le fondement juridique, on parle ici pour... ...le fondement juridique pour pouvoir collecter, donc, les renseignements d'une personne et les traiter. Bien entendu, ça prend un intérêt légitime pour le faire, sérieux et légitime. Il faut que les fins soient déterminées au préalable. Donc, on ne peut pas ramasser des renseignements personnels puis après ça, décider qu'est-ce qu'on va faire avec. Il faut vraiment que ce soit déterminé au début, c'est quoi l'objectif de cette collecte, pourquoi est-ce qu'on demande ces renseignements. Et c'est seulement les renseignements nécessaires à la fin ou pour atteindre les fins de l'organisation qui peuvent être collectés ou traités. Là, maintenant, on parle de la nature du consentement. Alors, le consentement, bien entendu, c'est le fait qu'en tant que personne, on dit oui, je suis d'accord à ce que vous collectiez mes renseignements personnels et vous les traitiez ou les communiquez en conséquence et tout ça. Donc, ça, ça change ici parce qu'il faut que ce soit expliqué en termes simples, donc pas d'histoire de contrat n'en plus finir avec des mots que les gens ne comprennent pas, ils parlent, etc. Donc, ça ne peut pas être fait de cette façon-là. Il faut que ce soit fait de façon simple, claire et distincte. Donc, distincte de toute autre nation. Donc, quand on montre les termes et conditions, on montre la politique de protection de la vie privée, de confidentialité, peu importe, on ne peut pas le faire de cette façon-là. Il faut que ce soit vraiment de façon distincte qu'on demande le consentement des personnes à la collecte et au traitement des renseignements personnels. Il faut que le consentement soit manifeste, libre et éclairé. Bon, on ne rentrera pas dans chacun des mots. Ça dit ce que ça dit, manifeste, libre et éclairé et à des fins spécifiques. Donc, ce n'est pas un consentement général qu'on donne. C'est vraiment, vraiment un consentement pour une fin spécifique qu'on donne ces renseignements-là, qu'on autorise l'organisation à les utiliser. Et s'il s'agit de renseignements personnels sensibles, il faut que le consentement soit manifesté de façon expresse. Donc, ça, ce que ça laisse entendre ici, c'est qu'il y a une façon implicite de donner son consentement et il y a une façon explicite. Quand c'est des renseignements personnels sensibles, on dit qu'il faut que ce soit explicite. Ça veut dire que ça ne peut pas être par le simple fait d'utiliser quelque chose que vous consentiez. Il faut que vous disiez oui, j'accepte que vous collectiez mes renseignements personnels sensibles. Maintenant, reculons un peu. Dans quel cas est-ce que ça pourrait être implicite? Bien entendu, si vous placez une commande en ligne, avec une boutique en ligne, eh bien, quand on vous demande l'adresse, quand on vous demande votre nom, puis quand on vous demande votre carte de crédit, c'est un peu implicite. Donc, on ne va pas nécessairement vous demander de façon explicite la permission pour connecter ces renseignements-là et pour les traiter parce que vous êtes en train de placer une commande et c'est acceptable d'avoir un consentement implicite à ce moment-là parce que vous êtes en train de placer la commande et il va de soi qu'il faut donner son nom après. Donc, ça, c'est un peu la distinction entre le consentement implicite et explicite. Maintenant, qu'est-ce qu'un renseignement sensible? Alors là, ils ont fait un peu différemment que le règlement européen. Ici, on dit que c'est un renseignement où est-ce qu'on aurait un haut degré d'attente en matière de vie privée. Alors, renseignements sensibles, haut degré d'attente en matière de vie privée. Si on prend l'exemple du règlement général sur la protection des données européennes, ils ont défini spécifiquement c'était quoi un renseignement sensible. Je crois fortement que tout ce qu'ils ont mentionné là, ça pourrait être également interprété ici comme un renseignement sensible. On va parler bien sûr des renseignements de santé, des opinions politiques, religieuses, orientations sexuelles, renseignements financiers, associations syndicales, appartenances syndicales, etc. Donc, les renseignements considérés sensibles, on peut regarder ce que l'Europe dit. Bien sûr, ici, les tribunaux pourront interpréter, mais en général, il y a une différence entre l'adresse de quelqu'un, son numéro de téléphone, son adresse courriel, ça c'est une catégorie de renseignements qui n'est pas considérée sensible, versus des renseignements de santé, par exemple, ou des renseignements financiers. Donc, ça c'est un peu pour l'histoire du consentement et du renseignement sensible. Et il faut fournir une assistance aux personnes pour comprendre la portée du consentement. Donc, quelqu'un, mettons, qui voudrait en savoir plus, qui voudrait, qui ne comprendrait pas ce qui est demandé, pourquoi exactement ce qu'on lui demande, mettons, la date de naissance, quand dans le fond, je suis en train de placer une commande en ligne. C'est quoi la pertinence de savoir mon âge si je fais une commande en ligne? Fait que là, vous devriez pouvoir questionner puis dire, bien là, un instant, pourquoi est-ce que vous me demandez ma date de naissance? Je ne comprends pas là, c'est quoi la raison d'être de cette demande. Donc, il faut fournir l'assistance aux personnes dans ce cas-là pour comprendre. Il y a des exceptions où est-ce qu'on n'a pas besoin du consentement des personnes. Il y en a plusieurs en fait, mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les contrats de service, pas besoin du consentement. Un contrat de service, c'est une entreprise qui va faire affaire avec une autre entreprise. Donc, moi, mettons, j'ai une entreprise en ligne. Un bon exemple, Verify. On est une entreprise en ligne. On ramasse des renseignements. Bien entendu, on n'a pas les serveurs dans notre sous-sol. On ne ramasse pas les renseignements puis les mettre dans le sous-sol. On fait affaire avec un tiers, que ce soit Amazon, que ce soit Microsoft, Google, peu importe. On fait affaire avec un tiers et donc, ça devient un contrat de service. Nous, on a un contrat de service Verify avec ce tiers et on n'a pas besoin d'avoir le consentement des personnes pour qui on ramasse les renseignements parce qu'on fait ça à l'intérieur d'un contrat où est-ce que nous, on a des obligations par rapport à ce tiers-là. Donc, ça, c'est une exception au consentement. Bien oui, imaginez-vous, s'il fallait que les entreprises demandent le consentement des clients chaque fois qu'ils voulaient envoyer des renseignements personnels à un tiers pour traitement. Juste pour un ordre de grandeur, une entreprise, une banque par exemple, fait affaire avec des centaines de fournisseurs. Microsoft fait affaire avec des centaines de fournisseurs également. Donc, d'aller demander à la personne, est-ce que je peux, tu me donnes la permission d'envoyer ça à telle place? Bien, ça, ça deviendrait un contrôleur. Donc, ça, c'est le contrat de service. Deuxième, c'est la transaction commerciale. Donc, si une entreprise vend une partie de son actionnariat, donc la prise de contrôle d'une autre entreprise, bien entendu, on ne peut pas demander le consentement à tout le monde, tous les clients, les millions de clients, de demander leur consentement pour être capable de transférer les renseignements à l'acheteur potentiel. Parce que l'acheteur potentiel, lui, dans certaines circonstances, on va penser, mettons, les compagnies d'assurance, par exemple, ils doivent pouvoir avoir accès à certains renseignements personnels pour comprendre c'est quoi la valeur du portefeuille d'assurance qu'on a. Et c'est quoi le niveau de risque et tout ça. Donc, il faut qu'ils aient accès à certains renseignements personnels. Et donc, ici, il n'y a pas besoin du consentement. Et troisièmement, si les renseignements sont envoyés à l'extérieur du Québec, donc une entreprise, mettons, québécoise qui ferait affaire, par exemple, avec Amazon, bon, on a envoyé les renseignements à l'extérieur du Québec. Bien, il faut, on n'a pas besoin, donc, d'obtenir le consentement des personnes visées pour envoyer leurs renseignements à l'extérieur du Québec. Mais il y a d'autres contraintes, par contre, on va les voir plus loin. Et ça prend le consentement du parent si c'est un mineur âgé de moins de 14 ans au Québec. Donc, 14 ans et plus, pas besoin de la permission des parents pour consentir, sauf si c'est pour le bénéfice du mineur. Bien entendu, si, mettons, un mineur, mettons, qu'il est à dos secours ou quelque chose comme ça avec un numéro 800 ou peu importe parce qu'il est en détresse, bien, on ne va pas aller demander, tu sais, un jeune, mettons, de 12-13 ans qui serait proche du suicide, qui ferait appel à quelqu'un. On ne va pas commencer à lui demander le consentement des parents pour partager les renseignements parce qu'on est en train, c'est vraiment pour le bénéfice manifeste du mineur à ce moment-là qu'on demande l'information. Donc, c'est une autre exception. On continue avec l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Bon, ça ici, c'est l'équivalent du PIA, le fameux Privacy Impact Assessment. Ce que c'est, ça, c'est une évaluation. Donc, l'entreprise doit faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée dans plusieurs cas. Et ce qu'on entend ici par une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, c'est de regarder qu'est-ce que la loi nous oblige de faire, quelles sont les mesures qu'on a en place pour protéger les renseignements, comment est-ce qu'ils vont être traités, qui va l'accès, comment ils sont communiqués, etc. Et quels sont les risques, est-ce qu'on doit mettre plus de mesures de sécurité en place, est-ce qu'on en a assez, etc. Donc, tout ça fait partie d'une évaluation qui doit être faite et c'est obligatoire de faire cette évaluation-là. Par exemple, quand on introduit une nouvelle technologie ou un nouveau système d'information ou de prestations de services. Donc, n'importe quelle organisation qui met en place un nouveau système, une nouvelle technologie qui va traiter des renseignements, doit faire cette évaluation. Si également on communique des renseignements personnels à l'extérieur du Québec, on doit faire cette évaluation. Et ici, ce qu'on dit, c'est que le fameux responsable de la protection des renseignements personnels, lui, doit être consulté dès le début du projet et il peut intervenir à tout moment durant le projet pour suggérer des mesures de protection. Et tout ça, bien entendu, c'est documenté, etc. Donc, si jamais il arrive de quoi et que la commission d'accès demande de voir l'information et que ça a été recommandé par le responsable de la protection des renseignements de faire telle ou telle chose et que l'entreprise n'aurait pas faite, mais il y aurait, entre guillemets, une problématique, bien entendu, et une ouverture potentielle aux amendes, aux sanctions. Et souvent, on va parler de « Privacy by design ». Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de ça. « Privacy by design », c'est un concept qui existe depuis quand même une couple de décennies, qui veut dire que dès qu'on commence à concevoir un produit, on doit intégrer la protection des renseignements de l'allée privée à l'intérieur même de la solution. Ici, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas de « Privacy by design », c'est « Privacy by default ». Ça veut dire qu'il faut que les systèmes soient configurés avec le plus haut niveau de confidentialité au départ sans que la personne ait besoin d'intervenir. Donc, ce qu'on a vu, où est-ce que dans le fond, tout est ouvert, partagé, puis toi, il faut que tu aies bisonné dans ton système pour t'empêcher telle ou telle chose de communiquer, de s'activer. Là, ce qu'ils disent, c'est que c'est l'inverse. Il faut qu'au départ, tout soit bloqué pour assurer le maximum de confidentialité. Et l'utilisateur, lui, il ira ouvrir les switches pour permettre de partager l'information ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est « Privacy by default ». Prochain point, les fournisseurs de services. Donc, encore une fois, on en a parlé, les fournisseurs de services, c'est les compagnies avec lesquelles ou les individus avec lesquels on fait affaire par le contrat. Une entreprise, elle a deux façons d'avoir de main-d'oeuvre. Soit qu'elle engage des employés qui sont employés. Donc, c'est un contrat, mais c'est un contrat d'emploi ou ils engagent des pigistes ou ils engagent des compagnies, des tiers. Ils ont des contrats de service. Donc, c'est juste un contrat qui est différent. Au lieu d'être un contrat d'emploi, c'est un contrat de service. Mais on fait appel donc à des tiers pour rendre des services. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il doit y avoir un contrat écrit bien dans le livre d'action des soeurs. Et à l'intérieur du contrat, donc, il faut tout décrire. C'est quoi les mesures de protection des renseignements personnels, la limite de l'utilisation des renseignements, comment ils vont être conservés, est-ce qu'ils doivent être détruits, etc. Tout ça doit être adressé dans le contrat. Et si jamais il y avait un incident, de confidentialité, donc un « data breach », il faut aviser le responsable de la protection des renseignements personnels de l'organisation. Donc, obligation de viser, obligation en fait qui n'existait pas avant. Avant, il fallait mettre ça en place, donc contractuellement avec le fournisseur. Bon, c'est correct, mais tandis que maintenant, c'est l'obligation légale. Que ce soit marqué dans le contrat ou pas, il faut que le fournisseur avise, donc, le client, son client. Et il faut permettre également de faire des vérifications. Donc, soit par le biais d'un rapport d'audit, un rapport externe, d'aller l'entreprise même faire une vérification elle-même, de demander des documents, des choses comme ça. Donc, c'est une chose qui doit être permise aux clients. La communication des renseignements personnels à l'extérieur du Québec. Il faut faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, le fameux PIA doit être fait si on envoie les renseignements à l'extérieur du Québec. Et là, ici, ce qui est important de prendre là, ce n'est pas simplement parce qu'on a un fournisseur, mettons à l'extérieur, qu'il y a des serveurs qui sont situés à l'extérieur du Québec. C'est si les renseignements sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés pour le compte de l'entreprise. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si il y a un centre d'appel, mettons, qui est situé en Inde, qui a accès à de l'information sur un serveur qui est situé aux États-Unis pour un client qui est au Canada, bien, il faut faire l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Il faut prendre en considération qu'il y a des gens en Inde qui accèdent et c'est quoi les mesures que ces gens-là ont en place pour protéger ces renseignements. Et bien entendu, il faut faire la même chose pour la compagnie qui héberge le système aux États-Unis. Donc, l'évaluation qu'on fait, il faut tenir compte bien sûr de la sensibilité des renseignements. Est-ce que c'est seulement une liste de courriel ou c'est des renseignements de santé? C'est évident que ce ne sera pas le même effort puis la même évaluation qu'on va faire, dépendant de la sensibilité des renseignements. C'est quoi la finalité d'utilisation? C'est quoi les mesures de protection en place, etc. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'il faut prendre en considération le cadre juridique de la juridiction où est-ce que les renseignements sont utilisés, accédés ou conservés. Donc, ça, c'est nouveau. Il faut donc que l'organisation regarde comment est-ce que ce pays ou cette juridiction gère les renseignements personnels? Quelles sont les lois qui assurent leur protection? OK? Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on cherche en fait, c'est l'équivalence. OK? Théoriquement, on ne devrait pas pouvoir envoyer des renseignements dans une juridiction ou dans un pays où est-ce que les lois sont moindres que celles d'ici. OK? Donc, ça, c'est en théorie la façon que ça devrait être. À moins qu'on soit capable de démontrer qu'on met en place un paquet de mesures pour assurer la protection. Mais si au départ, la loi n'est pas la même. OK? Si c'est une loi, mettons, au niveau privé, ça va. On peut toujours mettre en place des mesures contractuellement pour s'arranger. Mais qu'est-ce qui se passe dans une situation où c'est le gouvernement qui a des lois différentes? Par exemple, l'accès à l'information pour la sécurité nationale, par exemple. OK? On voit, ça s'est produit aux États-Unis avec le Patriot Act. Et maintenant, ça se produit avec Hong Kong et la Chine. Donc, à ce moment-là, on se dit, bien, est-ce qu'on peut envoyer les renseignements compte tenu que, dans le fond, même, le contrat qu'on met en place? Le gouvernement du Québec va produire une liste. En fait, il propose de produire une liste des États considérés comme équivalents. OK? Un peu comme fait l'Europe. Il faut avoir l'équivalence pour être capable d'envoyer les renseignements. Sinon, il faut mettre en place des mesures particulières. Donc, le gouvernement va maintenir une liste de ces pays-là. Et finalement, un avis doit être donné aux gens si les renseignements sont envoyés à l'extérieur du Québec. Donc, ça, ça existe déjà au niveau fédéral. Par exemple, les banques, si vous allez lire toutes les politiques de confidentialité des banques, vous allez voir quelque part en petite lettre dans les documents, c'est marqué qu'ils peuvent envoyer des renseignements personnels à l'extérieur. Parce que les banques, bon, elles sont réglementées par la fédérale. Donc, c'est le Canada qui les importe, incluant les États-Unis, par exemple. Donc, là maintenant, Québec emboîte le pas en disant, il faut le mentionner. On n'a pas besoin d'avoir le consentement de la personne, mais il faut le mentionner. Ce qui va se produire, bien entendu, c'est que tout le monde va le marquer. Parce que rares sont les entreprises qui n'ont pas un certain type de renseignements qui vont à l'extérieur. C'est très, très difficile. Même si tous les renseignements sont stockés au Québec, à un moment donné, ils vont passer par un pays étranger. Du fait que vous l'envoyez par courriel, vous ne savez jamais par où est-ce qui passe les serveurs pour aller, pour faire la communication de l'information. Donc, en général, les compagnies vont simplement donner un avis en disant, vos renseignements peuvent être communiqués à l'extérieur du Québec. Point à la ligne. puis ça, bon, on pourrait penser que ça les rend conformes. Bien entendu, il y aura d'autres choses qui vont venir pour enrichir tout ça. Droit individuel. Est-ce que tout va bien? Je parle. Ce n'est pas la même chose que quand on présente en personne. Là, je présente, mais je ne vois personne devant moi sauf l'écran. Donc, je n'ai aucune idée si le message passe bien. Tristan, Machek, tout ça, ça va bien? Oui, tout est beau. OK. Personne ne s'est endormi encore. On est quand même. Les droits individuels. Donc là, ça veut dire quoi? Premièrement, on a le droit d'être informé, le droit d'accès à l'information, le droit de rectifier cette information et le droit de retirer son consentement au traitement de cette information. Ça, c'est les droits de base qui étaient déjà existants, mais qui sont plus renforcés avec le nouveau projet de loi. Et intéressant, il faut être capable donc de donner à la personne la source des informations recueillies. Donc, c'est certain que si c'est l'information que je donne, bon, bien entendu, c'est moi la source, c'est moi qui ai donné mon nom, mon adresse, mon numéro d'assurance sociale, blablabla. Mais qu'est-ce qui se passe si l'organisation obtient des renseignements me concernant, mais d'une autre source? Alors, à ce moment-là, il faut que les entreprises gardent un registre pour savoir où est-ce qu'elles ont obtenu toutes ces informations me concernant. OK? Et moi, j'ai le droit de savoir, de demander d'où est-ce que vous avez eu cette information-là. Ils vont devoir répondre. Donc ça, c'est nouveau. La portabilité des données. Donc ça, encore une fois, c'est un autre concept européen. Ce qu'on dit ici, c'est que j'ai le droit de demander toutes mes informations et vous devez me les donner en ligne dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça, mais si vous allez sur, tu sais, comme les grosses entreprises, les gros géants de l'Internet, que ce soit Facebook, Microsoft, Google, Amazon, Apple, vous leur demandez. En ligne, il y a un système déjà pour ça. Vous allez en ligne, vous dites « OK, je vais avoir tous mes enseignements. » Puis, tu dis « Qu'est-ce que je dépasse ? » Là, en dedans de quelques jours, ils t'envoient un courriel avec un lien et tu es capable de télécharger toutes les données qu'ils ont sur toi. Les recherches que tu as faites, les photos que tu as uploadées, les commentaires, tout, 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 tout ce que tu aurais donné est-ce qu'ils vont ramasser ailleurs, ton comportement, comment tu t'es déplacé sur Internet. Ils vont t'envoyer tout ça. Donc, ce qu'on dit maintenant, c'est que toutes les organisations doivent faire ça. Ils doivent être capables de fournir à la personne son information dans un format technologique structuré, couramment utilisé. Ça présume que la personne pourrait vouloir l'importer dans un autre système. Mais on se comprend. Si c'est des contrats, par exemple, c'est possible qu'ils vous envoient des PDF. Si c'est des images, ils vont vous envoyer des PDF. Si c'est des fichiers audio, ils vont peut-être vous envoyer des WAV ou des MP3. Et si c'est un fichier, mettons, avec un paquet d'entrées de bases de données, ils vont sûrement vous envoyer un fichier en CSV. En CSV délimité avec des virgules, des espaces ou peut-être même un fichier Excel. Bon, peu importe, un format technologique structuré. Et ils doivent fournir, donc, dans les 30 jours. Il faut répondre dans les 30 jours. En général, il faut aussi renvoyer dans les 30 jours. Le fameux responsable doit répondre à une demande par rapport à ça. Ça fait que les petites organisations qui n'ont pas trop de clients, pourront le faire à la mitaine. Mais les organisations qui ont beaucoup de clients, elles vont avoir un système, bien entendu, pour faire ça automatiquement. présentement. Prospection commerciale et philanthropique, il faut informer la personne concernant ça. Et la personne doit pouvoir retirer son sentement. Donc, on se comprend ainsi que toute prospection commerciale ou philanthropique, ça ne rentre pas dans ce que j'ai dit plus tard. On donne un consentement, il faut que ce soit vraiment spécifique à ça. OK. On ne peut pas dire, ah ben là, c'est parce que je me suis servi de ton information pour faire la prospection ou pour des causes philanthropiques, quand dans le fond, on n'avait pas obtenu le consentement spécifique pour faire ça. Donc, la personne doit être informée par rapport à ça, de pouvoir retirer son consentement. Et le fameux droit à l'oubli. Ça, c'est intéressant. Encore une fois, un autre machin qui nous vient de l'Europe, le droit à l'oubli. Sûrement qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. C'est que ça, il y a différentes questions. Et ici, on peut faire la demande à ce que des renseignements personnels ne soient pas possibles. Donc, cesser la diffusion de renseignements personnels ou à la limite de demander la désindexation ou est-ce que son nom est rattaché. Donc, ça, c'est un droit qui serait conféré par le projet de loi. Et là, bien entendu, il y a toujours la question de l'intérêt du public et de la libre expression. Donc, pour être capable de cesser la diffusion d'un renseignement ou d'être désindexé son nom, il faut que l'intérêt du public ou l'intérêt du public. Bien entendu, ça va déboucher sur des problématiques et de la jurisprudence qui pourront l'interpréter, mais c'est une proposition dans le projet de loi. Prochain point, le profilage. Donc, le profilage, dans le fond, c'est n'importe quel traitement de données, analyse de données qui permet de connaître le comportement de quelqu'un. Donc, s'il y a un profilage quelconque qui est fait, la personne doit être informée et elle doit pouvoir le désactiver. OK? Donc, c'est la même chose. Ça veut dire que, OK, j'utilise Waze ou j'utilise Google Maps, peu importe. Je l'active. Là, on me suit partout. C'est bien pratique. J'ai tout mon historique de par où je suis passé, mes photos, tout ça. Mais là, bien entendu, je dois pouvoir désactiver cette fonction-là et être informé par rapport à ça. Ça, c'est pour le profilage. Le traitement, finalement, le traitement automatisé, ça, c'est des algorithmes. Bien entendu, comme vous le savez, de plus en plus, ce sont des algorithmes qui prennent des décisions. Donc, n'importe quelle décision qui est prise par rapport à une personne, par un algorithme, il faut aviser la personne au préalable et la personne a le droit de demander la révision par une personne physique. OK? Donc, ça, c'est intéressant aussi. Je viens limiter donc à l'utilisation des machines pour prendre des décisions. La personne aura le droit, donc dorénavant, de demander à ce qu'une personne regarde son dossier parce qu'elle n'est pas d'accord avec la réponse donnée ou la décision qui a été prise, peu importe c'est quoi la décision. Incident de confidentialité. Donc, ça, c'est l'équivalent d'une brèche de données. Incident de confidentialité. Toutes les entreprises québécoises parlent d'incident de confidentialité. Et quand il y a un incident, il faut aviser donc dorénavant la commission d'accès d'information et les personnes concernées. OK? Aviser la commission d'accès d'information, aviser les personnes, à moins que ce soit juste une. En général, ça va être toutes les personnes concernées par les renseignements, dont les renseignements ont été, bon, divulguées, communiquées, etc., sans le consentement. Et également, aviser les personnes ou les organismes qui seraient susceptibles de pouvoir diminuer le réjudice causé à ces personnes-là. Puis, pour que ce soit déclenché, parce que ce n'est pas n'importe quel incident de confidentialité, c'est un incident qui pourrait avoir un préjudice sérieux aux personnes. OK? Donc, il y a une analyse à faire. On parle de cette roche-là, R-O-S-H, Risk of Significant Arm, Real Risk of Significant Arm, R-R-O-S-H. Donc, ça, c'est comme ça que le fédéral, dans le PIPEDA, le définit. Est-ce qu'il y a un Real Risk of Significant Arm? Est-ce qu'il y a un préjudice sérieux? Est-ce que, vraiment, ça pourrait causer un dommage, donc, physique, financier, moral, sérieux aux personnes visées pour que ça déclenche le fait, donc, qu'il faut aviser l'accueil, les personnes concernées, etc. Est-ce qu'est-ce que c'est qu'un... Donc, à l'obligation de maintenir un registre de tous les incidents, pas seulement ceux qui ont un préjudice sérieux, mais tous les incidents de confidentialité, même s'il s'agit de quelqu'un qui s'est fait voler un laptop avec peut-être de l'information confidentielle dessus, ou que quelqu'un a commis une erreur dans l'organisation, s'est trompé, puis envoyé un courriel avec l'information confidentielle à une mauvaise personne, s'est trompé, peu importe la raison. Tout ça doit être dans des registres parce que la commission d'accès peut demander de les voir en tout temps. Destruction de l'information. Donc, normalement, quand on a fini, quand les fins ont été accomplies, il faut détruire l'information. Les fins au début, là, qu'on a dit c'est quoi les fins de la collecte et du traitement. Une fois qu'on a déterminé c'était quoi, une fois que ça s'est atteint, que c'est accompli, bien là, on devrait pouvoir détruire l'information. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut également l'anonymiser parce que, bon, on s'est aperçu que c'est bien beau de demander que tout soit supprimé, mais il y a des situations où est-ce que c'est très complexe et non seulement ça, mais il y a certaines informations qui sont toujours requis. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire l'anonymiser la personne de façon directe ou indirecte. OK? Ça, c'est intéressant parce que identifier directement une personne, ça veut dire que si j'ai une liste, mettons, avec nom, adresse, code postal, téléphone, etc., bon, je peux enlever certaines informations puis dire OK, bien c'est parfait parce que maintenant avec la liste, tout ce que je vois, je vois juste un paquet, j'enlève, mettons, le nom, l'adresse, j'enlève téléphone, j'enlève tout ça et tout ce que je garde, mettons, c'est un montant d'hypothèque. OK? Mettons, j'ai des 100 000, 200 000, 300 000, j'en ai des milliers. Tout ce que je vois, c'est des montants d'hypothèque puis je vois des dates, mettons, à côté, des dates d'échéance, des dates de prêt, etc. Bien, cette liste-là, elle est anonymisée. Si je ne suis pas capable de faire le lien avec la personne, c'est une identification directe qui ne peut pas être faite. Maintenant, indirectement, ça veut dire est-ce que je peux prendre la liste puis la combiner avec une autre liste pour retracer les gens? Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut s'assurer que l'anonymisation est effective. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse prendre la liste puis la regrouper avec une autre liste pour être capable d'identifier la personne. Il y a un nouveau machin qu'on appelle les agents de renseignements personnels. Donc, ceux qui me suivent là sur LinkedIn ou Twitter savent qu'est-ce que je pense de ça, mais bon, sans rentrer dans les opinions personnelles. Ici, on parle, qu'est-ce que c'est qu'un agent de renseignements personnels? C'est une compagnie de crédit. Donc, ça peut être une compagnie qui faxe, par exemple, ou TransUnion, ou tous les agents de recouvrement. Ce sont les bureaux de crédit, les agences de recouvrement, les enquêtes, tout ça, qui n'est pas criminel, bien sûr. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des agents de renseignements. Donc, un agent de renseignements, c'est une compagnie qui ramasse des renseignements pour quelqu'un d'autre. En fait, qui vend ça, qui vend ses renseignements et qui fasse un bon exemple. Alors, il y a une section spécifique par rapport à ça, avec plusieurs obligations et dont, entre autres, l'obligation de détruire les renseignements après 7 ans. Bon, c'est déjà un début, peut-être pas assez, mais quand même. Il y a également toutes sortes d'obligations d'informer, de donner le dossier, etc. Bien entendu, bon, encore une fois, le fait que les agents de crédit vont te demander de t'abonner pour avoir une protection de ton crédit, aussi, ça c'est un peu aberrant selon moi, mais bon, bref, c'est quelque chose qui existe. On sait que quand il y a des brèches de sécurité, les banques et tout ça vont payer un certain nombre d'années pour ce service-là. Encore une fois, bon, il y a différentes opinions par rapport à tout ça. Moi, personnellement, je pense que le problème est là, en fait, c'est que ces compagnies ont beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de renseignements et il faudrait le limiter d'une autre façon. Mais bon, on ne rentrera pas dans ces détails-là ici. Conclusion. On a presque terminé, en fait. Ça nous laisse un peu de temps pour les questions. Donc, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que le projet de loi 64, il n'est pas définitif. Le mot dit projet de loi. Donc, avant que ça passe comme loi, il y a quand même beaucoup d'eau qui va couler sous le pont. L'échéancier en tant que tel, bon, il est incertain compte tenu de la politique présente. Donc, ça, c'est un des éléments. Également de d'autres projets de loi qui doivent être étudiés par différents groupes, différents comités et par l'Assemblée nationale. On a les impacts, bon, sur la loi fédérale, que ce projet de loi va avoir un impact, bien sûr, sur la loi fédérale. Mais il y a également toute l'adéquation avec le règlement général pour la protection des données européennes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada, lui, depuis le début des années, depuis la fin des années 2000, en fait, est reconnu donc par l'Europe comme ayant une adéquation au niveau de la loi. Donc, PIPEDA, la loi fédérale a toujours été reconnue comme compatible avec la loi européenne. Donc, les entreprises européennes pouvaient transmettre des renseignements au Canada. Bon, bien entendu, maintenant, avec le nouveau règlement depuis 2016 européen, c'est clair que si on regarde toutes les exigences, la loi fédérale, elle n'est pas là. Elle a évolué un peu. Bon, là, maintenant, ils ont rajouté la divulgation obligatoire des incidents en 2018. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour la rendre vraiment compatible. Et c'est la même chose avec le Québec. Il y a déjà eu des incidents par le passé où est-ce que l'Europe ne voulait pas envoyer des renseignements au Québec parce qu'il n'y avait pas nécessairement l'équivalence. Ils ne reconnaissaient pas l'équivalence pour certains points techniques. Donc, c'est comme si on avait un peu… Nous, on veut, bien entendu, que l'Europe nous reconnaisse. Donc, c'est comme un peu une obligation de faire une mise à jour des lois pour être compatible avec l'Europe. Il y a l'utilisation, bien sûr, grandissante des renseignements personnels. Puis, en fait, la pandémie, ça vient accélérer encore plus cette utilisation parce que les gens travaillent beaucoup plus à distance, tout ça. Donc, il y a encore plus d'utilisation de renseignements. C'est envoyé une multitude de sources sur la planète. Donc, ça de plus en plus également. Et on a les incidents qui se sont produits en 2019. Donc, un en particulier avec 4, je ne sais pas combien de millions de dossiers à l'institution financière. Et bien, c'est certain que ça met de la pression. On se rend bien sûr que les incidents sont derrière. Donc, c'est dans l'esprit public. Est-ce que ça veut dire que c'est dans l'esprit des législateurs? Probablement. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Il faut le suivre. Ils reprennent les travaux donc à l'automne. Et la loi comme telle, il y a une entrée en vigueur d'un an environ. Parce que toutes les mesures, grosso modo, dans le projet de loi, suite à la sanction, donc que le projet de loi soit adopté, sanctionné, il y a un an pour son entrée en vigueur, pour permettre, bien entendu, aux entreprises de faire les ajustements nécessaires. Puis là, c'est certain. Attendez-vous à ça. Il y en a plein qui vont se plaindre. Il y a des lobbies d'entreprises qui vont aller plaider dans les commissions parlementaires, qui vont aller dans les comités pour essayer de faire modifier des choses, puis d'avoir plus de temps parce que ça va coûter cher, etc., etc. Donc, ça, ça va se produire également. Donc, il n'est pas encore adopté. Puis, il va y avoir un délai au moins d'un an avant que les mesures rentrent en vigueur pour les organisations. Donc, ça, c'est un peu le portrait d'où est-ce qu'on en est présentement puis où est-ce qu'on s'en va. On aide les organisations dans ce sens-là. On les aide qui touchent la mise en place. Qu'est-ce qui est important pour les Bitcoiners ou les gens qui transigent des cryptos? Bien entendu, il y a deux trucs. Le fameux processus de KYC. Sûrement que vous savez de quoi je parle. Connaître son client. Donc, le processus pour identifier une personne, pour qu'elle s'ouvre un compte, pour être capable de transiger des Bitcoin, d'en acheter, en vendre, peu importe. Il y a un processus de vérification qui doit être fait. Donc, c'est certain qu'il y a des renseignements personnels qui sont donnés à ce moment-là. Ces renseignements-là, bien sûr, sont accessibles à certaines personnes. Ils sont envoyés à des fournisseurs, etc. Donc, dans ce sens-là. Et deuxièmement, bien, quand on fait des transactions. Donc, le KYC, c'est une chose. C'est un peu un processus statique, malgré que l'organisation a une obligation de constamment vérifier que la personne soit faite. Mais au-delà de tout le transactionnel. Donc, une fois que tu as ton KYC qui est fait, bien, chaque fachette, chaque fois que tu vends, etc. est enregistré. Bien entendu, on veut assurer le maximum de confidentialité. Et l'ouverturement d'impôts et taxes. Ça, c'est important. Et bien entendu, protéger le public, etc. Donc, c'est un peu l'intérêt de la présentation pour les Bitcoiners. Malgré que ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas juste pour les Bitcoins. C'est pour n'importe quel renseignement dans n'importe quel texte. Donc, ça s'applique. C'est important. Dernier point. Donc, meet-up physique. Le premier depuis quelques mois. Je pense que peut-être mes collègues de Verifert peuvent peut-être en glisser un mot. Donc, au parc Maisonneuve tout à l'heure. J'imagine que vous êtes tous prêts à partir. Merci à tous d'avoir pris ce temps pour participer au webinaire. Moi, je m'excuse. Référence. Donc, à la fin ici. Ceux qui veulent la présentation, en passant, on pourra sûrement vous l'envoyer. Ça va être disponible également sur le site et l'enregistrement. Mais ça ici, ce sont des liens. En fait, normalement, quand on clique dessus, ça devrait être une des places. Ça, c'est le fameux proche-loi. Après ça, il y a la loi, la loi en question, la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Il y a la loi québécoise sur l'accès aux documents des organismes publics, protection des renseignements. Donc, ça, c'est la loi qui s'applique pour le gouvernement, pour les renseignements personnels détenus par l'État. Et on a deux autres lois au Canada. Le fédéral, renseignement secteur privé, renseignement secteur public, comme je disais précédemment. L'avant-dernier point, Québec liste des agents de renseignements personnels. Ça, c'est ce que je vous disais, les équifax de ce monde, les agences de renseignements, tout ça, ils doivent être inscrits au Québec pour opérer. Et donc, ça, c'est la fameuse liste. Il y a une liste qui est mise à jour régulièrement. Il y en a une centaine de toutes les personnes qui détiennent une licence d'agent de renseignement. Donc, ils sont également réalisés par cette loi, le projet de loi. Puis, finalement, il y a les lignes directrices canadiennes et provinciales pour l'obtention d'un consentement valable. C'est un peu technique. Ceux que ça intéresse, ils pourront regarder ça. Ça fait que, si on clique dessus, ça devrait… Ah ouais, ça nous ramène au projet de loi. Vous ne le voyez pas parce que vous, vous voyez juste la fenêtre de la présentation. Et ça, c'est nos coordonnées. Ok.